L'aspiration du Brésil a pesé à être un grand sur la scène internationale, elle est ancienne. C'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans les discours à l'époque de la dictature militaire. C'est vraiment une aspiration ancienne. Lula et le Brésil souhaitaient être à la tête du Sud. Dans les instances internationales, ils souhaitent être leaders d'une force venant des marchés émergents pour répondre aux pouvoirs ou aux décisions venant des pays développés. Et ceci dit, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Lula, on a eu une accélération, avec un activisme diplomatique qui a été marqué, une diplomatie du reste extrêmement compétente, qui a fait du Brésil en tout cas un interlocuteur de premier plan dans tous les sommets internationaux, dans tous les clubs, j'allais dire internationaux, mode G20, en même temps qu'un médiateur dans toutes les périodes de tensions au niveau régional. Le Brésil bénéficie de la mondialisation, puisque sa croissance vient en partie de ses exportations. Le Brésil bénéficie très largement de la demande chinoise, puisque la Chine est devenue un partenaire commercial clé pour le Brésil. Ça fait partie de la dynamique de la mondialisation. Le Brésil a besoin d'exporter ses matières premières vers la Chine. Il aimerait également pouvoir exporter en Chine autre chose que des matières premières. Et ça a été une des sources de discussion entre la présidente Dilma Rousseff et son homologue chinois lors de la visite officielle que Dilma Rousseff a faite en Chine en avril. Malheureusement, les produits brésiliens peinent à pénétrer le marché chinois. La Chine a besoin des matières premières du Brésil. Donc la Chine a une politique active depuis quelques années pour aller rechercher les matières premières là où elles sont, donc en Afrique, en Amérique latine. Elle importe énormément des matières premières brésiliennes, telles que le midret de fer, le soja, la cellulose. C'est vraiment une stratégie de la Chine d'aller s'assurer un approvisionnement stable et sur la longue durée en matières premières. Alors au niveau symbolique, je crois que le poids du Brésil aujourd'hui, c'est-à-dire en termes par exemple de ce qu'on appelle le soft power, effectivement le Brésil aujourd'hui est un acteur de premier plan de la mondialisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sommet de grande importance au niveau international sans que le Brésil ne soit convié. On observe que le Brésil joue un rôle important comme fédérateur des intérêts des pays du Sud aussi, souvent en amont des sommets internationaux, ou tout au moins, essaye de peser dans ce sens-là. Donc sur le plan symbolique, effectivement, je crois qu'il y a eu une vraie conquête du Brésil, une vraie conquête d'importance du Brésil sur la scène internationale. Et dans le même temps, effectivement, j'allais dire la revendication du Brésil d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est toujours pas le cas. La réforme du FMI, ils n'ont pas obtenu grand-chose pour l'instant. Voilà.